Cette année, les jardins de Tours Frontenac reçoivent les soins de l'organisme Santier Urbain. La mission de l'organisme est de susciter la mobilisation des collectivités pour les verdissements sociaux. La responsable du projet au Tours est notre invité aujourd'hui. Je suis Fernando Rota et bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Je reçois aujourd'hui sur notre plateau Catherine Thibodeau qui est chargée du projet du volet entretien du Santier Urbain. Ça va bien Catherine? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Catherine, tu es responsable en fait ici des jardins de Tours, des entretiens des jardins de Tours cette année. La Tours Frontenac, juste pour situer un peu notre audience, c'est des gros bâtiments, les trois gros bâtiments à côté de la station Frontenac. Et c'est un excellent exemple du travail du Santier Urbain fait un peu partout ici au centre-sud à Montréal. J'aimerais commencer alors pour te demander comment se déroule le travail ici. Et aussi de situer un peu notre audience dans le sens de c'est quoi les jardins ici, c'est quoi la taille, c'est quoi la demande quand on parle de verdissement ici au Tours Frontenac. Alors les jardins du Tours Frontenac, c'est des jardins qui sont là depuis plusieurs années. Donc on a du côté de la rue du Havre, il y a un grand jardin anglais avec plusieurs espèces. Puis c'est un jardin qui est plus intime, plus naturel. Puis du côté de la rue Bercy, il y a aussi un super jardin qui a été réaménagé récemment avec encore plusieurs espèces où les gens peuvent s'asseoir, il y a des balançoires. Donc c'est vraiment des jardins qui sont utilisés par les résidents. Puis Santier Urbain, on est entré cette année pour venir en aide, bien pour venir prêter main-forte à une jardinière qui s'occupe de tous ces grands jardins-là. Puis on est là pour, dans le fond, aider à la transition qui avait déjà été amorcée vers un jardin qui est plus axé sur les plantes indigènes, puis sur la création d'habitats pour la faune, puis les insectes. Pour expliquer aux gens c'est quoi les plantes indigènes? Les plantes indigènes, c'est des plantes qui proviennent de la région ici ou d'Amérique du Nord. Souvent les gens vont acheter des plantes en pépinière qui peuvent être importées d'Asie. Oui, ce n'est pas des choses ésotiques, c'est vraiment des choses naturelles ici du Québec. Exactement, qu'on pourrait retrouver au Québec ou plus largement en Amérique du Nord, mais surtout au Québec. Donc, c'est vers là qu'on essaie de s'en aller. Puis c'est ça, créer des jardins pour les oiseaux, des pollinisateurs. Il faut le dire pour les gens qui ne connaissent pas les tours Frontenac, quand on se promène dans les jardins, ils sont vraiment beaux. Ici, les studios de TCF est autour Frontenac, alors nous avons accès privilégié au jardin. Il y a plein, plein d'abeilles, des autres insectes. Quelques fois, c'est même ennuyant là, parce qu'il y en a beaucoup vraiment là. Mais si on va du côté plus pratique, c'est-à-dire que vous vous prêtez moins forte, du côté entretien, c'est-à-dire quoi? J'imagine qu'au début de la saison d'été, pour le printemps plutôt, vous avez dû aider à replanter des choses, c'est ça? On a été là pour l'ouverture du site. C'est souvent un grand nettoyage de la taille de végétaux. Donc, quand les végétaux font des fleurs, on les laisse à l'automne pour laisser les oiseaux. Pour polliniser, tu as aussi. Pour chercher des semences, puis ça fait des abris pour les insectes aussi. Ensuite, c'est ça, on est venu nettoyer le site. Pour ce qui est de la plantation, on va plutôt faire ça à l'automne, parce que puisqu'on ne connaissait pas le jardin, on a dû voir ce qu'il y avait, donc on a dû attendre que tout sorte. Puis là, on voit où il y a des trous, où il y a des choses à déplacer, où il y a des manques de végétaux. Donc, c'est plutôt à l'automne qu'on va faire des nouvelles plantations. Ok, je comprends. Et pour expliquer, parce qu'ici à Montréal, nous avons plusieurs personnes qui viennent d'ailleurs, comme c'est mon exemple. Je viens du Brésil, et là, nous avons des plantes toute l'année. Qu'est-ce qui se passe avec les plantes ici pendant l'hiver? Est-ce que la plupart morts ou elles vont s'endormir, mettons, entre guillemets, et après, elles repoussent pendant les printemps? Donc, pour les plantes qu'on dit vivaces, c'est des plantes qui peuvent survivre à l'hiver ici, mais dans le fond, toute la partie herbacée de la plante, le haut de la plante, meurt. Puis toute l'énergie s'en va dans les racines. Puis au printemps, elles font des nouvelles pousses, pour la plupart des vivaces. Certaines d'entre elles, certaines des plantes vont rester vertes à l'année longue, dans des conifères, des plantes comme ça. Mais c'est ça, la plupart du temps, toute l'énergie s'en va dans la racine, la plante disparaît, puis ensuite, elle repousse au printemps. Et c'était le cas ici pour la plupart des plantes, ou non? Oui, bien, Trois-Pignons va chercher des plantes annuelles aussi pour colorer le jardin, surtout pour les gens qui veulent regarder le jardin de leur balcon. Mais la plupart des plantes sont des… la grande majorité des plantes, c'est des vivaces. Trois-Pignons, juste pour expliquer, c'est le nom de la gestion ici des bâtiments. C'est pour ça, Trois-Pignons, c'est la gestion qui va chercher les plantes, acheter et tout ça. Exact. Bon, j'aimerais parler un peu aussi du rôle des résidents, parce qu'avant l'entrevue, je t'ai demandé s'il y avait des bénévoles qui faisaient partie. Mais il y a plusieurs résidents, en fait, qui se promènent, ils ont comme un petit jardin dans le jardin. C'est un peu ça, là? C'est comme ça que ça fonctionne? C'est qu'il y a certains résidents qui font partie d'un comité de jardinage ou qui ont été impliqués dans le jardin. Certains d'entre eux sont des horticulteurs de profession aussi, alors ils sont assez autonomes. Alors des fois, ils voient des choses dans le jardin, puis ils viennent le faire pendant la fête semaine, simplement parce qu'ils aiment jardiner. Donc on a de l'aide de ces gens-là, puis c'est super, puis on peut discuter des jardins avec eux aussi. Puis à part ça, on n'a pas eu des bénévoles venir travailler avec nous, mais il y a un potager qui est géré par certains résidents. Puis il y a aussi les bacs de la SEM, la Société éco-citoyenne de Montréal, qui est un jardin pollinisateur qui vient d'être replanté la fin de semaine dernière. Donc ça, ça va être arrosé, puis maintenu par les résidents aussi. Ça, c'est sur la rue Bercy, non? Exactement, oui, à l'entrée. Oui, oui, oui. C'est juste à côté de nos bureaux, en fait. J'aimerais parler un peu maintenant du Sentier urbain en tant que tel, l'organisme que tu fais partie, là. Il a été créé en 1993, la mission de l'organisme est de susciter la mobilisation des collectifs pour l'éverdissement social. J'imagine que si j'ai bien compris, si on résume, l'idée de base est de verdir, mobiliser et éduquer. C'est bien ça que vous faites? Exact. Et c'est quoi, comment vous faites ça? Je pense que c'est un peu naturel. On n'a pas besoin de discuter pourquoi, mais j'aimerais savoir pourquoi. Donc, Sentier urbain a plusieurs projets, mais dans le but de verdir, depuis le début, c'est des terrains vagues, puis des endroits un peu délaissés de la ville qui ont été verdis par Sentier urbain. Pierre Dénommé, au début, au début de Sentier urbain dans les années 90, il partait avec sa brouette, puis il invitait les gens à se joindre à lui, puis il y avait toutes sortes de gens du quartier qui venaient l'aider à planter, puis à verdir le quartier. Puis c'est vraiment devenu quelque chose d'incroyable. Il y a plusieurs micro-forêts, par exemple, dans le Centre-Sud, qui ont été établies par Sentier urbain. Puis si vous y allez maintenant, si vous marquez « Circuit jardin » dans Google Maps, vous pouvez trouver tous ces jardins-là. Puis ce sont des micro-forêts, toutes des espèces que vous trouveriez dans les forêts du Québec, puis on se sent vraiment en forêt. Donc ça, ça permet… c'est des sites où, justement, on fait de l'éducation. Donc il y a beaucoup d'ateliers pour enfants sur la nature, puis plein de sujets, plein d'activités culturelles aussi. Donc ça, c'est tout… on a toute une programmation qui peut être trouvée sur les réseaux sociaux du Sentier urbain, puis à travers le site Web. Donc ça, c'est un peu le volet « verdissement éduqué », puis le troisième volet. « Mobiliser ». « Mobiliser ». Donc c'est vraiment d'impliquer les… La communauté. La communauté, aussi des gens… On pourrait dire de la réinsertion sociale. Oui, ou de la filiation sociale, c'est-à-dire des gens qui sont dans des situations vulnérables, ou qui sont… qui ne rentrent pas forcément dans la structure, les exigences de la structure de la société. Puis, dans le fond, c'est ça, Sentier urbain rencontre ces gens-là où ils sont, puis il n'y a pas d'attente particulière. Puis donc, il y a plusieurs… il y a plusieurs opportunités pour différents groupes de gens de participer au verdissement, puis aux activités. Et on pourrait dire même que ça va au-delà de ça, parce que vous travaillez dans un concept plus ample aussi, des circuits courts. Il y a un projet qui se déroule avec la serre Émilie 8, non ? C'est ça ? Qui, en fait, il y a un partenariat avec le marché solidaire Frontenac, c'est juste à côté de la station Frontenac, où vous plantez des choses là-bas et qui sont vendues juste à côté, et ça diminue l'empreinte de carbone aussi, parce que ce n'est pas des champs qui sont ailleurs au Québec. Alors, il y a ce côté-là aussi, non ? Oui, absolument. L'agriculture urbaine et tout ça. Absolument. Il y a un gros vol à l'agriculture urbaine que je ne connais pas hyper bien, parce que je ne travaille pas… je travaille plus souvent dans l'entretien. Mais oui, il y a absolument cet aspect-là. Tu as parlé des circuits de forêt, j'ai trouvé ça très intéressant, je ne connaissais pas, je t'avoue. Est-ce que tu pourrais donner l'exemple de quelques-unes qui sont ici au centre-sud ? Donc, il y en a un juste en dessous du pont Jacques-Cartier, à l'intersection de Maisonneuve et de Lormier, du côté nord de la rue. C'est un jardin qui s'appelle Biopole. Donc, c'est pour Biodiversité pollinisateur, ça a été nommé comme ça. Puis ça, c'est un des plus grands sites. Il y a une papillonière, c'est vraiment comme une petite forêt. Donc, ça, c'en est un exemple. Puis si on va plus vers l'ouest, il y en a plusieurs exemples. Il y a, par exemple, le sous-bois qui est sur la rue Saint-André, juste un peu au sud de la rue Ontario. Il y en a vraiment plusieurs. Puis c'est ça, comme je vous l'ai dit, c'est facile à trouver sur Internet, en ligne. Oui. Il faut taper, tu as dit, c'est… Circuit Jardin. Circuit Jardin, c'est ça. Oui. Et j'imagine que c'est des endroits incroyables pour faire une marche, surtout en été, parce que ça doit être moins chaud. Oui, c'est moins chaud. Puis souvent, il y a des endroits pour s'asseoir, tes tables à pique-nique. Puis c'est sur des sites qui sont ouverts. Il y a des gens qui viennent les ouvrir le matin, puis les refermer le soir. Puis, oui, c'est vraiment des super sites. Non, et c'est une bonne suggestion aussi de promenade, si les personnes veulent connaître un peu plus Montréal, et surtout ces côtés nature-là. Pour achamener le fond, en fait, de notre entrevue, Catherine, j'aimerais savoir si le sentier urbain est ouvert, en fait, à recevoir des bénévoles, ou d'essayer de nouveaux projets. Juste pour dire, parce qu'on n'a pas dit, mais le sentier urbain est responsable aussi, par exemple, du projet du Jardin-Gamelan, que c'est à côté de la station de métro Béry-Ukhan, et des potagers déjà en centre-sud. Alors, il y a vraiment plusieurs projets. Mais est-ce que vous êtes ouverts à recevoir des bénévoles? Comment ça fonctionne? Oui, il faut aller sur le site web. Puis on va l'afficher, là. Oui, c'est ça. Donc, pour… je crois que ce serait le courriel info à sentier urbain.org, pour… si jamais vous recherchez des opportunités de bénévolat, ça serait comme ça, parce que ça peut varier, tu sais, d'un moment à l'autre de la saison, il y a des besoins à différents endroits. Puis, voilà. Non, mais quelques fois, surtout, je peux te dire, parce que j'ai vu ça sur votre site web, il y a même des offres d'emploi, là, surtout dans la saison printemps, été. Absolument. Puis, à l'automne, quand les gens commencent à retourner aux études, puis comme ça, des fois, il manque des gens. Non, c'est sûr. Parce qu'ici, avec la paix rue de Mandovre, j'imagine que vous avez ces problèmes-là aussi, parce que c'est un peu naturel. Oui, absolument. Bon, Catherine Thibaudot, je te remercie vraiment d'être là. Catherine, elle est chargée du projet du volet entretien du sentier urbain. Elle est responsable ici pour les projets qui se déroulent autour Frontenac. Bon, merci beaucoup d'être venue, Catherine. Merci à toi. Et j'ai dit pour notre audience, pour voir d'autres entrevues comme cela, de rester à la feu de TCF TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501